Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour les énergies par signe pour le mois de juin 2019. Je ne vous précise pas quel est le signe tout simplement parce que je vais tourner cette petite introduction une seule fois et la mettre au début de toutes les vidéos parce que quand il y a 12 vidéos à faire, tout le peu de temps que je peux gagner, c'est déjà ça de pris. Je préfère prendre du temps sur les tirages que sur les intros. Donc je vais vous montrer les jeux que j'utilise dans ce tirage ce mois-ci. Donc on a l'oracle des chakras pour le côté un petit peu ancré. Donc ça va être ce style de carte là que vous allez voir, ça ne sera pas forcément la même pour tous les tirages. Je l'ai complété avec l'oracle des licornes tout simplement parce qu'en ce moment elle m'accompagne et elle se manifeste de partout. Donc ce genre de carte là. Et au niveau du tarot, ce sera le tarot des mondes oniriques. Voilà et donc ça va être ce genre de carte là. Voilà. Donc voilà pour ça. J'en profite aussi pour vous rappeler dans cette petite intro que si vous souhaitez me joindre ou me suivre ailleurs que sur Youtube, vous avez la page Facebook et la messagerie. Donc c'est toujours la carte aux étoiles. Au niveau de l'adresse mail, c'est toujours lacarteauxétoiles.com pour le moment. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Mais bon, j'y suis clairement pour l'instant moins souvent que sur Youtube ou Facebook. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc on va pouvoir passer maintenant à votre signe en particulier. Donc on se retrouve pour le tirage des sagittaires. Alors, au niveau des cartes que vous avez obtenues. Donc, vous avez obtenu la carte de l'action dans l'oracle des licornes. Voilà, sur laquelle vous pouvez lire. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc on est dans un mois, forcément, qui va nous parler d'avancement pour vous les sagittaires. Mais vous l'avez avec la carte de la visualisation dans l'oracle des chakras. Donc on voit bien ici qu'on a une recherche d'équilibre ce mois-ci pour vous. Puisque vous avez à la fois le besoin d'être quand même connecté à vos rêves, à vos idéaux. Et le besoin d'agir pour pouvoir mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller vers une vie qui vous correspond beaucoup plus. Ou vers une vie qui est beaucoup moins frustrante que ce que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Donc on va avoir des sagittaires qui vont se retrouver confrontés à leur propre interdiction intérieure. Ou qui vont être confrontés au fait de se victimiser et de s'empêcher d'avancer. En allant chercher peut-être un petit peu trop à l'extérieur. Donc dans la responsabilité des autres, dans les agissements des autres. Des raisons de ne pas avancer. Donc on peut avoir des sagittaires par exemple qui restaient bloqués sur quelque chose du passé. Ou sur l'attitude que certaines personnes qui appartiennent à votre passé ont eu avec vous. Et qui quelque part étaient un petit peu confortables. Puisque grâce à ça vous pouviez trouver des excuses pour vous dire. Moi je ne peux pas réaliser mes rêves parce que j'ai pas eu l'opportunité d'être heureux. Parce qu'on m'a fait du mal psychologiquement. Parce que je suis passée à côté d'une opportunité professionnelle ou je ne sais quoi. Et là ce mois-ci on vous dit qu'il est un petit peu temps d'arrêter de vous cacher derrière tout ça. D'arrêter d'être dans le côté ombre finalement. De vivre toujours dans les souvenirs. Ou dans ce que vous pouvez projeter comme réalité. Qui n'en est pas une en fait. Qui est votre réalité intérieure. Mais de venir la modifier en justement passant à l'action. Vous voyez c'est assez marrant parce que sur cette carte là vous avez cette espèce de lumière. Qui va vraiment venir comme descendre dans le personnage. Ou ce personnage un peu sombre qui ne vit des choses positives que dans son imagination. Et on retrouve ici en fait cette lumière qui pousse à aller de l'avant. Donc ça veut dire que ce mois-ci les Sagittaires si vous êtes confrontés à quelque chose qui vous frustre. A quelque chose qui n'en est pas au stade que vous souhaitez. Il va falloir que vous ne comptiez plus sur les autres. Ou que vous ne cherchiez plus d'excuses pour ne pas agir dans quelque chose qui est autre que vous. Donc soit l'influence d'une personne. Soit l'influence d'une situation. Et il va falloir maintenant réussir à agir. C'est ce qu'on retrouve dans le tarot. Puisque dans votre énergie principale. Vous avez la carte du Hiérophante. Alors ces cartes sont un peu petites. Donc ce n'est pas forcément évident de bien tout vous montrer. Mais sur cette carte là. Je ne sais pas si je vais rester à vous montrer. Vous avez un arbre qui a un visage. Et on est vraiment sur l'enseignement de la sagesse. Donc ça veut dire que ce mois-ci il faut que vous arriviez à vous dire que si vous avez souffert. Ou s'il y a des choses qui vous ont frustré dans le passé. Et bien il faut s'en servir en fait pour ce que ça vous a enseigné. Pour maintenant aller de l'avant. Et il ne faut pas rester bloqué dessus. Et on est vraiment dans cette idée avec le Hiérophante. De réussir à utiliser les expériences que vous avez. Ce que la vie vous a appris. Que ce soit de manière agréable ou douloureuse. Pour aller de l'avant. Du coup on a aussi avec cet arbre là une idée de généalogie. Donc on va être beaucoup dans des choix qui ont été faits par votre famille. Ou des choix que vous vous êtes empêché de faire par rapport à votre famille. Ou le fait que vous ayez subi les croyances familiales. Bref tout ce qui va se rapporter à la manière dont vous avez été façonné. La manière dont vous a enseigné des choses sur la vie en fait. On va vous demander d'aller faire le tri dans tout ça. Et de refuser de continuer à être esclave de ce qui ne vous convient pas. Pour pouvoir vous libérer. On peut aussi avoir avec le Hiérophante. Un mois qui va être bien pour l'apprentissage. Donc ça peut être un bon mois pour les sagittaires. Qui souhaitent lancer des projets relatifs à l'enseignement ou à la formation. Que ce soit proposer un enseignement ou une formation. Ou le fait de véhiculer des informations que vous connaissez. Parce que vous avez étudié un sujet ou parce que vous l'avez pratiqué. Et ça peut être aussi un bon mois pour vous inscrire. Ou pour suivre une formation dans un domaine qui vous plaît. Et pareil ça peut être aussi un excellent moment. Pour les sagittaires qui ont le sentiment de subir un poids familial. D'aller explorer un petit peu tout ça. Donc ça peut être avec des lectures. Ça peut être en réfléchissant. Ça peut être en faisant des visualisations où vous coupez les liens toxiques. Ou ça peut être en osant passer à l'action. Par exemple en vous faisant aider par un thérapeute compétent. Par exemple. Voilà. Donc on a vraiment un mois de juin qui doit vous permettre de grandir en sagesse. Et d'apprendre des choses. D'autant que vous visez la carte de l'ermite. Et vous voyez ici que l'ermite il éclaire avec sa petite lanterne. Ce qui se passe devant lui. Pourtant il n'est pas forcément dans une position confortable. Il a l'air d'être un petit peu déséquilibré. Mais il regarde devant. Et il va utiliser ce qu'il a à sa disposition comme compréhension, comme explication, comme information. Pour avancer. Même s'il ne sait pas exactement ce qu'il va trouver. Mais il va avancer. Et je trouve ça super intéressant. Puisque vous laissez derrière vous l'énergie du valet d'épée. Et le valet d'épée c'est vraiment une énergie aussi d'observation. Mais le valet d'épée lui il est dans quelque chose d'assez froid. Il est dans quelque chose où il se met un petit peu en retrait. Pour observer ce qui se passe. Voilà par exemple le valet d'épée il va dire. Ma vie ne me plaît pas. Je suis malheureux. Et il va s'arrêter là. Alors que l'ermite il va se dire. Dans ma vie il y a quelque chose qui ne me convient pas. Il faut que j'aille regarder ce qui se passe dans ma vie. Ce qui se passe dans ma manière de rêver. Ou dans ma manière d'agir. Pour pouvoir grandir en sagesse. Donc en fait on vous demande un mois d'introspection. En fait on vous demande de viser le fait d'accepter de faire de l'introspection. Et de vous remettre en question. Plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui changent. Les autres qui deviennent conformes à vos attentes. Ou les autres qui comprennent que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Ou alors le fait d'attendre tout simplement que quelqu'un vienne vous remarquer. Vienne vous donner votre chance. Vienne vous permettre de réaliser vos rêves. On vous dit que c'est vraiment à vous d'aller comprendre. Qu'est-ce qui fait blocage à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et d'être épanoui. Pour que vous puissiez le régler. Donc on vous dit qu'il faut arrêter de vous mettre que dans l'observation. Et qu'il faut au contraire passer dans le fait d'utiliser la capacité à imaginer des choses. A élaborer des théories. Ou à essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour aller identifier quels sont vos véritables rêves. Vos véritables envies. Et éliminer de votre vie ce qui vous empêche d'avancer. Donc ça peut être des liens toxiques. Puisque vous avez la carte de... Je vais la trouver, voilà. Du roi de bâton qui vient vous faire un petit peu blocage. Et le roi de bâton, il a ce désir d'entreprendre. Il a ce désir de faire des choses. Mais il a aussi ce désir de vouloir imposer sa volonté. Donc on vous dit que si vous êtes sous l'influence de quelqu'un. Ou d'une situation qui vous a imposé sa volonté. Qui vous a empêché de réfléchir par vous-même. Il faut vous en libérer. Et si vous êtes trop dans le fait de vouloir vous. Que le monde s'adapte à vous. Que les personnes dans vos relations. Par exemple privées ou professionnelles. Changent pour devenir ce que vous souhaitiez. Sans que vous, vous ne fassiez rien. Pour prendre votre place. Qui est la carte centrale de votre message en trois cartes. Avec le 8 de Pentacle. Ça va être un petit peu compliqué. Donc ce roi de bâton. Il est un petit peu en train de vous dire. Que si vous n'êtes que dans le fait de vouloir imposer des choses. Ou accepter d'être écrasé par le poids des choix d'autres personnes. Vous allez vous heurter à des complications. Vous n'allez pas arriver à trouver l'énergie d'avancer. Et ce qui est intéressant. C'est de voir que dans votre énergie positive. Dans ce qui va vous aider. Vous avez encore un roi. Mais cette fois. C'est le roi de Pentacle. Et vous voyez. On retrouve cette énergie d'arbre. Comme le hiérophante. Donc on retrouve cette idée d'aller poser ses racines. D'aller vraiment s'enraciner en fait dans votre vie. Dans votre présent. Et de prendre votre rôle de responsable de votre vie. Et de votre bonheur. De le prendre pleinement. Puisque le roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui pour réussir dans la vie. A décidé de se regarder honnêtement. De regarder quelles sont ses compétences. Quelles sont ses qualités. Qu'est-ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce qu'il est capable de donner. Et il a décidé de faire fructifier tout ça. Donc on vous dit vraiment que ce mois-ci. Votre point fort. C'est votre capacité. A reconnaître votre valeur. Dans qui vous êtes. Dans ce que vous portez en vous. Comme rêve. Comme envie. Comme idéaux aussi. Et de faire en sorte d'agir. Pour pouvoir matérialiser une vie qui vous correspond. Donc par exemple. Si vous êtes dans une relation. Où vous n'êtes pas épanoui. Il va falloir arrêter d'attendre que l'autre change. Et peut-être apprendre à exprimer vos besoins et vos désirs. Et être prêt à accepter que l'autre puisse soit accepté. Soit refusé d'aller dans le même sens que vous. Si vous êtes dans une difficulté professionnelle. A être reconnu dans votre travail. On vous dit qu'il est peut-être temps d'arrêter de rester dans votre coin. Et d'espérer qu'un jour quelqu'un s'intéressera à ce que vous faites. Et qu'il est temps de beaucoup plus vous montrer. Et de montrer aussi. L'ensemble de vos talents. Et de vos compétences. On peut aussi avoir des sagittaires. Qui ont un petit peu peur. D'aller regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Puisqu'on vous dit qu'il faut réussir. Qu'il faut réussir à aller observer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et qu'il faut se servir de votre force intérieure. Et des compétences qui sont les vôtres. Pour avancer sur votre chemin. Donc voilà. Votre force ça va être vos compétences. Vos capacités à être efficaces. Vos capacités à vous créer la vie que vous souhaitez en fait. Donc c'est sur vous que vous devez compter. Ce mois-ci les sagittaires. Et du coup à cause de ça. On vous dit qu'il est temps aussi pour certains. D'apprendre à vous auto-juger. Enfin vous auto-jauger plutôt. Parce que le mot juger j'aime pas trop. En fonction de ce que vous êtes capable de faire. Et pas de ce que vous avez déjà réussi à faire dans la vie. C'est à dire que si par exemple. On vous a toujours félicité pour la qualité de votre cuisine. Mais que jusqu'à présent. Vous ne vous êtes pas donné les moyens de vous former. Pour devenir cuisinier professionnel. Bah il va falloir arrêter de rester dans les regrets. En disant oui mais moi j'ai pas eu l'opportunité. De montrer l'étendue de mes talents. Et il va falloir chercher comment. Bah soit aller vous former. Soit faire la cuisine pour les autres. Donc il y a vraiment cette idée de vous observer. En fonction de ce que vous avez comme talent. Et pas des opportunités que vous avez eu jusqu'à présent. De les mettre en avant. En valeur. Et du coup c'est pour ça qu'on vous dit. Qu'il est temps d'aller éclairer votre chemin. Seul en fait. Parce qu'on vous dit qu'il faut faire en fonction de ce qui se passe. A l'intérieur de vous. D'autant que vous avez la carte de la tempérance. Qui vient vous demander de trouver un équilibre dans votre vie ce mois-ci. Entre vos rêves et vos actions. Entre ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Et la discipline que vous vous imposez. Entre la part que vous laissez en fait à votre intuition. Pour vous guider. Et la part que vous laissez aussi à votre côté plus dans l'action. Pour faire en sorte que ce que vous avez envie se matérialise dans votre vie. Donc on est vraiment sur un mois qui vous dit. De ne pas renier ni le fait de chercher à avoir une vie qui vous correspond. Et de ne pas non plus rejeter le monde comme il est. Les circonstances de votre vie. Mais vraiment de vivre ça comme un défi. Quand je suis à l'écoute de mon intuition. Quand je me concentre sur ce que je veux. Quand je me concentre sur qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Comment j'ai envie de le manifester. Quelle expérience j'ai envie de vivre. C'est là que vous allez trouver les solutions en vous. Et dans votre vécu. Qui vont vous permettre d'agir. Donc on va avoir des sagitaires qui vont devoir aller guérir des blessures de codépendance. Par rapport à d'autres personnes pour se sentir plus libre d'agir. Des sagitaires qui vont aller travailler sur des blessures. Où en fait votre ego en a pris un coup. Parce que vous n'avez pas pu montrer ce que vous aviez dans le ventre. Et ce que vous étiez capable de donner. Et on vous dit que là il est temps de le faire si vous en avez l'opportunité. Ou alors de changer dans votre vie ce qui vous en empêche. Si par exemple vous avez un travail dans lequel vous avez le sentiment que ce qu'on vous demande est différent de vos compétences. Ou que vous ne pouvez pas exploiter vos compétences. Ca va être peut-être le moment de penser à une reconversion professionnelle. Ou de penser à aller chercher un autre emploi. Qui va plus vous épanouir. Ou de passer des concours pour remonter en grade. Ou je ne sais quoi. Bref vous donner des solutions qui vont vous permettre d'avancer vers un emploi. Dans lequel vous allez vous sentir à votre place. Et vous allez sentir que vous pouvez utiliser vos compétences. Dans le cas le plus agréable on peut aussi avoir des sagitaires qui attendaient ça depuis longtemps. Et enfin on vous permet de montrer ce que vous avez vraiment dans le ventre en fait. Pour pouvoir prendre votre destin en main. C'est ce que vous avez avec votre dernière carte qui est la roue de fortune. Donc on vous dit en gros d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et de puiser l'énergie nécessaire dans la vie que vous souhaitez vivre. Dans vos idéaux pour venir équilibrer les choses. Et agir par vous même. Pour trouver un équilibre entre le chaud et le froid. L'ombre et la lumière, le masculin et le féminin. Pour agir dans le bon sens. Afin de pouvoir trouver votre place. Et donc on va aussi venir travailler. Donc évidemment en trouvant sa place sur le fait de prendre sa vie en main. Et d'arrêter de la subir. C'est vraiment ça votre but ce mois-ci les sagitaires. Arrêtez de subir votre vie. Et la prendre en main. Pour pouvoir arrêter de rêver d'avoir une autre vie. De ne pas avoir les blessures que vous avez. Le caractère que vous avez ou je ne sais quoi. Vraiment vous accepter pleinement. Acceptez que vous êtes qui vous êtes. Et que à partir de la matière première qui est votre personnalité profonde. Vous devez aller de l'avant. Et vous devez être à l'origine de votre avancement. Au plus vous allez être dans cette énergie de dire. Ok j'observe qui je suis. Vous avez les deux arcanes majeures d'apprentissage. J'observe qui je suis. J'apprends de ma vie. J'apprends de mes expériences. Et je cherche quelles sont les forces et les qualités en moi. Au plus vous allez vous éloigner de cette espèce de froideur. De cette espèce de rancœur en fait envers la vie. Quand elle ne vous donne pas ce qu'elle veut. Et au plus vous allez vous ancrer dans votre vie telle qu'elle est. Et au plus vous allez vous éloigner de la frustration. D'être quelqu'un qui a énormément de désir. Énormément d'envie. Énormément de projets. Mais qui ne manifeste rien. Donc ça peut être que dans un domaine. Ou ça peut être que par rapport à un projet du moment. Mais voilà on vous demande les sagittaires d'agir. Et de voir suffisamment confiance en vous. Du coup on va avoir aussi cette problématique d'accepter sa famille. D'accepter ses gènes. D'accepter sa vie. D'accepter ses compétences. D'accepter les obstacles. Bref d'accepter la vie sur terre. Avec tout ce qu'elle vous a donné comme circonstances. Comme outil ou comme scène de départ. Donc on va aller travailler aussi pour les sagittaires. Sur la difficulté. C'est pas pour tout le monde. C'est que pour ceux qui sont concernés. Mais la difficulté que vous avez par rapport à l'argent. Si voilà par exemple vous avez du mal à gagner votre vie. Si vous avez du mal à donner une valeur à votre travail. Si vous avez du mal à vous faire payer si vous êtes indépendant. Si vous avez toujours peur de manquer d'argent. On va vous demander de travailler là dessus. Tout simplement en mettant en place une relation différente à l'argent. Donc si vous avez des croyances limitantes par rapport à l'argent. Qui sont en lien avec la valeur que vous vous donnez. Ça va être le moment de travailler dessus. Par exemple si vous vous dites moi dans la vie j'ai jamais la chance de saisir les opportunités. Parce que pour je ne sais quelle raison. Forcément ce que vous attirez à vous c'est de l'insécurité financière. Pour pas pouvoir saisir les opportunités. Si vous avez des croyances ou vous vous dites que vous vous êtes pas assez bien. Pour réussir à faire le travail que vous aimez. Et bien forcément vous avez des difficultés à faire le travail que vous aimez. Et gagner votre vie en même temps. Donc voilà. Il va falloir aller travailler sur votre rapport à l'argent. Pour essayer d'identifier quelles sont les croyances nocives. Qui peuvent faire blocage. Et qui vous empêchent d'être confortable dans votre vie si c'est le cas. Et si ça n'est pas le cas. Ça va être le moment de commencer pour certains. A soit mettre de l'argent de côté. Soit revoir les dépenses. En prévision de s'assurer un futur confortable. Et d'avoir ce sentiment. D'être en sécurité au niveau matériel. Au niveau financier. Par vous même. Et pas en comptant sur les autres. Donc on a aussi des sagittaires qui vont avoir besoin de revenir. A l'autonomie financière. Donc peut-être des sagittaires qui ne travaillaient pas. Qui vont retrouver du travail. Des sagittaires qui n'osaient pas prendre leur place. Et qui vont le faire. Mais on est vraiment sur ce rapport à la sécurité. Ou à l'argent. Donc si c'est la sécurité relationnelle. C'est arrêter de demander à l'autre. Ou d'attendre que l'autre devienne. Ce que vous souhaitez pour être épanoui. Et si on est sur la sécurité financière et matérielle. Ca va être arrêter de chercher qui est le coupable. Qui accuser. Du fait que vous ne soyez pas heureux. Ou que vous n'ayez pas le niveau financier que vous souhaitez. Et mettre en place des choses. Qui vont peut-être vous demander de prendre du courage. Pour pouvoir ensuite aller vers un avenir plus florissant. Par exemple si vous devez faire une formation. Ca va vous demander une dépense. Mais cette dépense elle va aussi vous permettre de vous former. Donc plus tard de pouvoir gagner votre vie avec une qualification. Voilà. Donc si vous investissez pour votre avenir. Et pour faire quelque chose qui répond vraiment à vos compétences. Ou qui vous épanouit. Avancez. Si ça n'est pas le cas. Réfléchissez-y à deux fois. Si vous avez eu une vie un petit peu compliquée. Avec des gens ou des situations. Ou que c'est encore le cas d'ailleurs. Qui vous ont rabaissé. Qui vous ont empêché de devenir la personne que vous souhaitiez. Ca va être aussi le moment. Le moment de réfléchir à tout ça. D'éclaircir les choses. Donc n'hésitez pas à aller peut-être fouiller dans votre histoire familiale. Pour comprendre des choses. N'hésitez pas à dialoguer avec les anciens si besoin. Et n'hésitez pas non plus à couper les dialogues. S'ils sont stériles. Et s'ils ne sont que reproches. Et que choses qui vous rabaissent. Voilà. Donc en fait arrêtez d'être dans l'observation. Passez vraiment à l'action. Prenez les choses en main. Voilà. Si vous êtes dans une relation toxique. Faites en sorte d'en sortir. Si vous êtes dans une vision des choses toxiques. Changez votre vision des choses. Allez puiser la force de le faire. Dans le fait de vous autoriser à rêver une vie qui vous plaît. Passez à l'action. Et essayez d'équilibrer votre temps. Entre relever des défis. Agir. Vous mettre en avant. Montrer ce que vous souhaitez. Et prendre aussi du temps. Pour justement rêver. Vous évader. Vous laisser guider par où est-ce que votre imagination vous entraîne. Vous allez avoir vraiment besoin de cet équilibre des deux. Le besoin de faire avancer les choses. Et de passer aussi des moments dans l'imaginaire. Dans les rêves. Dans les buts. Ce que vous vous fixez. Pour trouver l'énergie d'agir. Si par exemple vous êtes dans une relation de couple toxique. Le fait de passer du temps à imaginer ce que ça peut être. Qu'une relation amoureuse épanouissante. Ça va vous donner la force. De sortir de la relation toxique. Ce n'est qu'un exemple comme un autre. Ça peut être aussi des relations aux parents. Mais moi je dirais plutôt des mémoires douloureuses. Qui viennent carrément des grands-parents. Ou des mémoires douloureuses qui viennent d'encore plus loin. Où là il va falloir aller explorer. Voilà. Donc tout ce que la vie vous a enseigné jusqu'à maintenant. Ne le subissez plus. Mettez-le vraiment en mouvement. Ça va être important. Et travaillez sur votre rapport à l'argent. Pour soit maintenant changer d'attitude. Et vous donner les moyens de vous sentir en sécurité. Ou de réaliser vos projets. Soit en investissant dans des actions. Ou des façons de faire. Qui vont vous permettre ensuite d'avoir le bagage nécessaire. Soit en travaillant sur les croyances limitantes. Que vous avez par rapport à ce même argent. Allez. On va se tirer une petite carte de conclusion. Dans le jeu Message Lumière. Voilà. Donc il y avait pas mal d'informations. Après c'est un mois qui peut être vraiment agréable à vivre. Parce que c'est un mois qui peut vous laisser avec un goût de fierté. De tout ce que vous aurez accompli. Maintenant c'est vraiment à condition d'être complètement investi dans votre vie. Et dans la responsabilité que vous avez. Par rapport au fait de créer votre bonheur. De chercher à conquérir votre place. Voilà ce qui va faire la différence ce mois-ci. Et donc la carte qui a sauté. En fait elle a sauté quand j'ai mélangé. Et c'est la carte être. Donc vous avez. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon coeur. Je me recueille en mon intérieur. Ce lieu de paix. Où je trouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées. Je me nourris de la lumière et de l'amour véritable. Dont j'ai besoin pour vivre. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi avec l'ermite. Et donc en fait on vous demande vraiment d'agir dans le sens d'aller puiser dans votre façon de vous organiser et de vivre les choses. Du temps pour être à l'écoute de vous-même. Et d'agir dans le sens qui va vous permettre de vous épanouir. Plutôt que de vous automettre en fait des bâtons dans les roues. Donc voilà. Essayez de ne pas être dans une action mécanique. De ne pas être dans la procrastination. Et les temps calmes que vous avez. Essayez de les utiliser pour vraiment aller vous connecter à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et pour conscientiser vos rêves et vos envies. Pour pouvoir ensuite vous donner la force de les matérialiser plus tard. Voilà. Voilà les sagittaires. Bah écoutez je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. A bientôt.